Modern Electrics que nous recevons ce soir à L'Oreille Qui Gratte pour la dernière dans le studio du rez-de-chaussée d'Agora Côte d'Azur. Ça nous fait un petit quelque chose, mais on est heureux de finir cette page de L'Oreille Qui Gratte avec ce groupe, parce que c'est des gens sympathiques, c'est une musique extrêmement agréable, et typiquement dans le son de ce qu'on aime et de ce, en gros, pourquoi on a formé L'Oreille Qui Gratte, puisque L'Oreille Qui Gratte, c'est Benoît et moi-même, dans les années, on a formé 195, mais on est copains depuis les années 80, et donc on écoutait des groupes qui sonnent un peu comme ça, puisque je répète peut-être d'une manière un peu lourde, mais je trouve que votre musique est vraiment très marquée les années 80. On pense à... je sais même pas trop comment on pense... Non, mais on peut penser à des... je sais pas, il y avait Orange Juice, il y avait Gang of Four, c'est pas des grosses références, c'est ça que je cite, mais je trouve qu'il y a un son comme ça chez vous, voire même un peu New Harder, voire Talking Gets, enfin, il y a vraiment des choses qu'on aime, qu'on aime, qu'on aime, qu'on aime beaucoup. Par contre, c'est la première moitié des années 80, les claviers ont un peu cessé au milieu des années 80. On sait pas ce qu'il s'est passé. On sait pas ce qu'il s'est passé, ouais, on sait pas ce qu'il s'est passé. Une faillite. Et donc, malgré tout, quand on était enfant avec Benoît, quand on écoutait les groupes, c'était déjà les groupes du passé. Donc, comme vous êtes premier groupe à quatre, à ce moment-là, vous vous êtes dit, comment ça s'est fait ? Non, mais ça s'est fait un peu par la force des choses, parce que, à l'heure de mémoire, parce que ça fait un petit bout de temps déjà, je pense que c'est le chanteur qui a voulu arrêter. Il a arrêté, on ne sait plus pour quelle obscure raison, il a voulu arrêter la musique. Et finalement, on s'est retrouvé à Troyes, on n'était plus dans un style de musique qui nous entraînait, on n'avait plus de nouveautés, il n'y avait plus de nouveautés, en fait, c'est ça le truc. Il n'y avait plus de nouveautés, et puis, donc, on a tout arrêté pendant, je sais pas, je dirais, six mois. Et finalement, comme on était plutôt raccord sur ce qu'on aimait écouter, Aurélien et moi, ce qu'on aimait faire, etc., donc, du coup, on a reformé un groupe ensemble. Au tout début, d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait un groupe acoustique qui s'appelait les Cellophane Flowers. Mais acoustique, on en est loin, pour le coup. Non, bien pour, oui. Et un jour, je me souviens très très bien de l'anecdote, un jour, il m'envoie une prod qu'il avait fait sur son ordi, je ne sais pas, il venait télécharger Ableton, sûrement. Et là, je me dis, c'est ça que je veux faire. Et du coup, c'est parti de là, c'est parti comme ça. Une prod qu'il m'avait envoyé sur mon téléphone, c'est parti comme ça, je dis, j'adore. Et depuis, on s'est parité, quoi. Et donc, tu es quand même passé au champ. Et je suis complètement pasché au champ, ouais. Par nécessité, puisque j'étais le seul. Bah oui. Enfin, peut-être que Orelian chante bien. Non, 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 si, si, si. Il chante bien, mais il produit encore mieux. Je dirais que, honnêtement, si j'étais tout seul, je chanterais encore dans ma salle de bain à l'heure actuelle. et donc voilà il a bien fallu s'y mettre donc tu étais déjà la guitare dans le précédent groupe tout à fait j'avais sur un répertoire d'une certaine de chansons j'avais un ou deux types pour chanter allez on va poursuivre tu vas te mettre à chanter on va poursuivre la suite de cette session live des Modern Electrics ce soir à l'émission de l'oreille qui gratte sur Agoracode des heures c'est le morceau shoot vous vous installez les garçons comme le titre sur France et l'église et oui référence Modern Electrics en live